Voici donc l'explication du cast padlock. Ce cast est en forme de cadenas avec deux anneaux ici, qui ont chacun une ouverture. On va procéder en trois étapes. La première, ça va être d'inverser le côté ouvert avec le côté qui n'est pas ouvert, de façon à ce que le côté ouvert soit aligné avec le demi-cercle. Pour ce faire, on va procéder de la façon suivante. On va aligner ici la ligne qui sépare les deux demi-cercles. On va l'aligner avec cette ligne ici, la ligne que forme cet angle-là. On l'aligne dessus. On met l'autre pièce de l'autre côté, évidemment. Ça, on aligne dessus. Et lorsque c'est aligné, je pose sur la table de façon à aligner exactement le deuxième élément. C'est pour ça que j'ai un peu décalé le tapis. Une fois qu'on a tout ça qui est bien aligné, on a juste à tirer et ça s'ouvre. Maintenant, ici, à ce moment-là, on a deux façons de procéder. Soit je pousse le demi-cercle de gauche et je tire le demi-cercle de droite. Vous voyez qu'à chaque fois, ça emprisonne ici. Là, ça attrape cet anneau. Tandis que l'autre côté, ça attrape l'autre anneau. Et quand je vais refermer le cylindre, ça va m'éjecter, ça va me pousser les deux extrémités opposées des deux anneaux. Là, on remarque que si je pousse là, je vais éjecter les côtés ouverts. Donc, je vais me revenir dans la situation de départ. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais inverser la pression. C'est-à-dire qu'avec le cylindre gauche, au lieu de pousser, je vais tirer de façon à attraper, alors il faut que je m'aligne dessus, voilà, de façon à attraper l'autre anneau. Et pareil avec celui-là, je vais pousser, je vais tirer plutôt, pardon, je vais pousser. Voilà, donc il faut bien que je l'emboîte, voilà. Là, ils sont bien emboîtés. Ici, c'est emboîté. Ici, c'est emboîté. Maintenant, je vais aligner là, mon demi-cercle avec toujours la même droite. Et l'autre aussi, je vais l'aligner avec l'autre droite, comme ceci. Et là, normalement, je dois pouvoir, en maintenant la pression, donc, pour éjecter ce que je veux éjecter, j'appuie dessus et là, ça sort. Donc, j'ai les bons côtés qui sont sortis, puisque les côtés ouverts sont restés à l'intérieur. Maintenant, j'ai les côtés ouverts qui sont alignés avec le cylindre et les côtés fermés qui sont à l'extérieur. Alors, ce n'est pas fini, donc c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, il faut que j'inverse uniquement un des deux cylindres. Je ne peux que le faire si je suis dans cette configuration. Je ne peux que le faire si les deux ouvertures sont alignées avec le cylindre. Si j'avais essayé de faire ça dans la position, dans la situation précédente, je n'aurais pas pu le faire. Donc, pour ce faire, je vais chercher les deux ouvertures, là. Ici, je vais les aligner l'une avec l'autre et je vais aligner tout ça sur le demi-cercle, là. Je vais tout aligner, là. Voilà. Ça, ça et ça. Pardon, pas comme ça. Mais là, il faut bien faire attention. Il y a toujours, sur chaque élément, sur chaque ouverture, il y a toujours un côté qui est aligné avec la séparation des deux demi-cercles, alors que l'autre ne l'est pas. On ne le voit pas bien, là, mais si vous regarderez vous-même, vous verrez que là, dans ce cas-là, ce n'est pas aligné. Il n'y a que dans ce cas où c'est aligné. Et pareil, de l'autre côté, il n'y a que dans ce cas où c'est aligné. Donc, j'aligne tout ça ensemble. Voilà. Et là, je peux tirer le demi-cercle de droite vers le haut et le demi-cercle de gauche vers le bas. Et ça se débloque. Là, j'ai maintenant les deux anneaux qui sont inversés avec un côté ouvert, un côté fermé. J'ai plus qu'à ramener ce demi-cercle-là à le descendre. Et maintenant, j'ai inversé un des deux anneaux. Donc, j'ai un anneau ouvert, un anneau fermé. Par contre, maintenant, je vais entamer la troisième étape, qui va consister à inverser les deux anneaux de nouveau, puisque, en fait, j'ai besoin d'avoir cet anneau. J'aurais dû le signaler tout de suite, mais en fait, les deux anneaux sont un petit peu différents. Si je soulève ici, je remarque que là, on distingue au fond. On va voir mieux si je l'ouvre. Bon, je vous montrerai mieux tout à l'heure, mais en tout cas, ici, on remarque à côté de l'ouverture qu'on a quelque chose, là, un relief, un élément qui sort. Une espèce d'ergot, une espèce de pointe, là, on le voit. Alors que sur l'autre anneau, je regarde au-dessus, j'ai rien, là, il n'y a rien du tout. Et en fait, moi, ce qu'on a besoin pour pouvoir ouvrir le canard, c'est que les deux anneaux soient inversés. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit l'ouverture de la pièce qui n'a rien, qui soit à l'extérieur, tandis que l'ouverture de la pièce qui a le petit picot soit à l'intérieur. Donc pour inverser les deux anneaux, on sait faire, on l'a fait tout à l'heure, donc je recommence. Je les aligne comme ceci, j'aligne mon demi-cercle, là, sur le côté, ici, je mets sur la table. Voilà, j'aligne le demi-cercle et je tire. Ça se sépare, donc là, je suis sorti du champ, donc je recommence. Donc, voilà, je suis comme ça. Voilà, là, je suis aligné, je tire, ça sort. Donc remarquez bien que c'est celui-ci qui rentre de ce côté. Il rentre de ce côté, donc il va falloir que je sorte de l'autre côté. Voilà. Donc celui qui est devant moi, il faut que je le sorte à gauche. Donc pour ça, quand je vais refermer le demi-cercle, il faut que j'attrape, avec le demi-cercle de droite, il faut que j'attrape l'anneau qui est vers moi. Et avec le demi-cercle de gauche, il faut que j'attrape l'anneau opposé, comme ça. Vous voyez, là, j'appuie ici, je n'appuie pas là, je n'appuie pas là, mais j'appuie ici. Donc, avec le demi-cercle de droite, je vais emporter avec moi celui-ci. Et avec le demi-cercle de gauche, là, que je montre avec le pouce, je vais emporter celui-ci. Et ça va m'inverser ce que j'avais avant. Donc là, je m'aligne de nouveau avec les deux demi-cercles. Et j'appuie en mettant la pression. Et là, j'ai inversé les deux anneaux. Et maintenant, enfin, je vais pouvoir séparer ou ouvrir le casse-tête. Pour ça, il faut de nouveau que j'aligne les ouvertures avec les deux demi-cercles. Donc, le demi-cercle, l'anneau qui est devant moi, il va être aligné avec le demi-cercle de droite. Là, vous voyez bien que c'est uniquement dans cette position-là que j'ai les droites ici qui sont alignées avec le demi-cercle. Si je me mettais comme ça, je ne serais pas aligné, donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut que je me mette comme ceci pour être aligné avec la séparation ici. Et donc, de la même façon, l'autre anneau, il doit être aligné sur l'autre demi-cercle. Mais là, si je le mets comme ça, bon, on ne le voit pas bien. Mais on le devine quand même, on n'est pas aligné du tout. Il faut en fait que j'aille de l'autre côté. Il faut que je le mette comme ça. Et ici, que je m'aligne. Donc là, je suis aligné sur le demi-cercle de droite. Et maintenant, ici, je m'aligne sur le demi-cercle de gauche. Quand je suis aligné comme ça de chaque côté, et bien là, je peux tirer vers le haut avec le demi-cercle de droite et tirer vers le bas avec celui de gauche. Je me suis désaligné. Et là, ça sort. Clac. Voilà. Et on libère tout ça. Voilà. Voilà. Donc là, on va mieux voir ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, on va remonter le casse-tête. Donc on a les deux demi-cercles. Donc au départ, le côté padlock était du même côté que le côté de la serrure ici. Donc on va le laisser de ce côté. Et on a les deux demi-cercles, les deux anneaux ici, qui sont différents, comme on l'a vu tout à l'heure déjà. Alors, pour remonter le casse-tête, rien de plus simple. On va mettre un premier anneau dans un des deux cylindres. Peu importe lequel, puisqu'ils sont identiques. Voilà, comme ceci. Avec toujours l'ouverture qui est alignée sur le diamètre, sur le côté droit du demi-cercle. Donc celui-ci, on le met en bas. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Mais on va le mettre de l'autre côté, cette fois-ci. Là. On va le mettre en haut. Et dans ce slant, cette fois-ci. Alors là, encore une fois, aligné avec le bord de l'ouverture qui est aligné avec le demi-cercle. Les deux anneaux sont inversés. Ici, j'ai côté verso. Là, j'ai côté recto. Et je tiens ici vers le haut. Ici, je laisse tomber vers le bas. Et je vais emboîter tout ça comme ceci. Et c'est remonté. Ah bien sûr, là, on n'est pas dans la situation de départ. Puisque là, on est dans la situation où on peut ouvrir directement le cadenas en alignant les deux ouvertures. Donc maintenant, il faut refaire les trois étapes dans l'ordre inverse. Donc pour commencer, on va devoir inverser les deux anneaux. C'est-à-dire, quand j'ai la serrure devant moi, il faut que je ne voie pas l'ouverture de l'anneau. Il faut que je la voie quand je suis derrière, là, quand je ne suis pas sur l'inscription padlock. Pour ça, c'est toujours pareil. Donc je vais aligner le demi-cercle, là, sur le côté de l'ouverture. Une fois que c'est aligné, je le pose sur la table pour aligner tout ça. Voilà. Et là, je tire. Ça s'ouvre. Donc maintenant, je veux que ça soit cette ouverture qui soit à l'intérieur. Donc il faut que je l'attrape avec ce côté, avec le demi-cercle droit. Et de la même façon, il faut que j'éjecte le demi-cercle gauche par ici. Donc je l'attrape avec ce côté. Donc, en fait, à droite, je pousse. Et à gauche, je tire. Maintenant, je m'aligne de nouveau. Et je pousse. Voilà. Et c'est fait. J'ai maintenant devant moi l'anneau qui n'a pas l'ouverture. Enfin, je ne vois pas l'ouverture devant moi. Là, je vois l'ouverture derrière moi. Maintenant, il va falloir que j'inverse un des deux anneaux pour avoir les deux ouvertures du même côté. Donc là, comme tout à l'heure, on va mettre les deux ouvertures. On va aligner les deux ouvertures. Par contre, là, on va les aligner comme ceci. Voilà. Comme ceci. On va les aligner sur le demi-cercle là. Et on va tirer. Voilà. Une fois que j'ai tiré, donc j'ai ramené le demi-cercle au niveau, ici, de l'autre côté de l'anneau que je vais inverser. Je remonte le demi-cercle de droite. Et je l'ai inversé. J'ai maintenant les deux côtés, ici, sans ouverture, qui apparaissent. Et maintenant, la dernière étape, c'est de remettre les ouvertures du côté visible. Donc là, c'est pareil qu'avant. J'aligne... J'aligne une ouverture. Là, j'aligne le demi-cercle sur une ouverture, ici, là. Je pose sur la table. J'aligne là. Ah, plutôt, c'est comme ça. Voilà. J'aligne ici. Donc là, je suis bien aligné. Je tire. Voilà. Et maintenant, il faut que j'éjecte l'anneau qui est devant moi. Il faut que j'éjecte par la gauche pour que l'ouverture soit visible. Donc, j'appuie à gauche et je tire à droite. J'aligne tout ça. Ici, j'aligne les demi-cercles sur les ouvertures. Et je pousse. Et j'ai maintenant les deux anneaux qui sont devant. Et je suis nouveau dans la configuration de départ.